La situation humanitaire à Gaza après trois semaines de blocus total et des bombardements israéliens continuent. Un avion français chargé de matériel médical est attendu. Un navire, le Tonnerre, doit également apporter un soutien aux hôpitaux de l'enclave palestinienne. Un tiers des hôpitaux sont à l'arrêt et plus de 90% des médicaments et des produits sont épuisés. Dans 24 heures, s'il n'y a plus d'électricité, des malades seront condamnés à une mort quasi certaine. On retrouve Guimet Thomas, coordinatrice médicale du MSF Médecins Sans Frontières à Gaza. Bonjour, Gaza s'enfonce dans la catastrophe humanitaire, en premier lieu pour les malades. Quelle est la situation des hôpitaux sur place ? La situation est chaotique, totalement dramatique. On a des hôpitaux qui sont surchargés, qui font face à un afflux continu de patients depuis maintenant plusieurs semaines, trois semaines de conflits, avec des ruptures pour des médicaments les plus essentiels, des médicaments qui sont nécessaires par exemple pour faire des anesthésies, pour faire des opérations, des antalgiques. Aujourd'hui, les patients sont soignés, ont des soins qui sont extrêmement douloureux, sans aucun moyen de soigner la douleur. Ils sont en rupture d'antibiotiques, de bandages, etc. La situation est vraiment catastrophique. Et les personnels soignants qui travaillent sans relâche depuis le début du conflit sont complètement épuisés. On assiste vraiment à une situation dramatique dans les hôpitaux. Si les générateurs ne peuvent plus fonctionner faute de carburant, que va-t-il se passer ? En pratique, tous les équipements électriques de l'hôpital vont s'arrêter. C'est ce qui s'est déjà passé à l'Indonésienne Hospital, dans le nord de la bande de Gaza. C'est un hôpital que nous soutenons à MSF. L'électricité a été coupée pendant 30 minutes, il y a de cela 48 heures. Tous les appareils électriques se sont arrêtés. En pratique, ce sont tous les équipements qui maintiennent en vie certains patients, comme dans les soins intensifs, la réanimation, ou dans les soins de service de néonatologie. Si ces équipements s'arrêtent, les patients vont mourir dans les suites immédiates. C'est une question qui est cruciale. Les bébés, par exemple, sous incubateur ? Sous incubateur, sous respirateur. C'est tous les systèmes d'assistance vitale, que ce soit respiratoire, que ce soit cardiaque, etc. En fait, tout le matériel médical qui fonctionne habituellement avec de l'électricité vont s'arrêter. Les blocs opératoires ne pourront plus fonctionner. Les patients ne pourront plus être opérés. Ce qu'on sait, c'est que vu le nombre de blessés qui arrivent chaque jour dans les hôpitaux, ça ne va faire évidemment que rendre la situation encore plus dramatique. L'armée israélienne, elle refuse la livraison de carburant, de peur qu'il soit détourné par le Hamas. Est-ce pour vous un argument recevable ? Absolument pas recevable comme argument. On ne peut pas se cacher derrière cet argument-là, en fait. Sinon, c'est être complice du massacre d'une population. Donc non, on ne peut pas se cacher derrière cet argument-là. Le fio, il était indispensable pour soigner les gens dans les hôpitaux, mais il est également indispensable pour tout ce qui concerne l'assainissement de l'eau. Aujourd'hui, c'est un point crucial dans la vente de Gaza. L'accès à l'eau potable est extrêmement difficile. Les gens boivent de l'eau salée, de l'eau qui est impropre à la consommation. Je parle d'une population qui est extrêmement vulnérable. composée à plus de 50% d'enfants. Donc c'est de cette population-là dont on parle. Le fio, en fait, est absolument indispensable au fonctionnement de tout le fonctionnement pour purifier l'eau. Donc non, ce n'est absolument pas recevable. Et est-ce qu'on ne peut pas imaginer pourquoi il n'y a-t-il pas des mécanismes de suivi des cargaisons ? On peut tout à fait mettre en place un système de suivi des cargaisons. C'est une question de volonté, en fait. On n'est pas dans un problème logistique. On est dans un problème de volonté. Est-ce que, oui ou non, on veut que cette population survivre ? Elle est actuellement sous un blocus total depuis 21 jours. Voilà la situation. Quelle est l'importance, par ailleurs, de l'aide humanitaire française ? Alors, par rapport aux annonces qui ont été faites par le gouvernement français, j'ai envie de vous dire très bien, tout apport d'aide humanitaire est bon à prendre. Le problème, il ne se situe pas là. Il y a des centaines de camions qui attendent pour entrer dans la bande de Gaza. Donc c'est l'entrée de l'aide humanitaire qui est problématique. Il faut une entrée massive. Il faut autoriser l'accès à la bande de Gaza, que ce soit en termes d'entrée de médicaments, d'eau, de fioul, etc. Mais également sécuriser l'accès humanitaire. Parce qu'aujourd'hui, l'accès aux populations est rendu extrêmement dangereux, compte tenu des bombardements incessants de l'armée israélienne, jour, nuit, que ce soit sur le nord de la bande de Gaza ou sur le sud de la bande de Gaza, qui est censée être une zone un petit peu plus sûre, suivant l'ordre d'évacuation de l'armée israélienne du nord de la bande de Gaza. Aujourd'hui, ce n'est absolument pas le cas. Il n'y a pas d'accès sécurisé aux populations. Par ailleurs, l'aide française humanitaire annoncée, elle est importante sur le plan symbolique, politique, mais elle est de l'ordre, justement, pardon, elle est plutôt symbolique, parce qu'elle ne répond pas aux besoins des habitants de Gaza. Ce dont ils ont besoin, les habitants de Gaza, c'est un cessez-le-feu et c'est un lever du blocus, sans quoi cette population va malheureusement sombrer dans quelque chose qui est inimaginable. La situation est déjà catastrophique, en fait. Donc il faut, en plus de cette aide humanitaire, il faut arrêter les bombardements, il faut permettre d'accéder aux populations, de leur apporter les choses les plus basiques, de l'eau, de la nourriture et un accès aux soins dignes de ce nom. Vous demandez un cessez-le-feu, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux demander une trêve humanitaire ? Il faut, il faut, qu'importe le terme au final, je pense qu'il faut arrêter ces bombardements incessants sur la bande de Gaza, rien de le justifier aujourd'hui, c'est des populations civiles qui sont touchées. Donc il faut, de toute façon, arrêter ces bombardements pour que l'on puisse accéder à ces populations. Alors appeler ça un cessez-le-feu humanitaire, appeler ça un cessez-le-feu complet. Bien sûr, ce qu'il faut, c'est pouvoir accéder à ces populations dans des conditions de sécurité. Pour vous, ce qui se passe actuellement à Gaza, est-ce que ça relève actuellement du qualificatif de crime de guerre ? Absolument, on est tout à fait dans cette qualification-là. On n'est pas les seuls à le dire, MSF. Beaucoup d'organisations internationales le dénoncent. On est aujourd'hui dans ce contexte-là de crime de guerre, bien sûr. Merci beaucoup.